A ce journal de 19h sur l'RTNC, il faut évacuer toutes les ordures et soigner les grandes artères de la commune de Makala. C'est la détermination manifestée par l'honorable Eben Lumbu Lukiel, député provincial de Kinshasa, qui s'est lancé dans cette bataille de rendre propre cette municipalité. Un récit de Rodé Panda. L'appel de ce tracteur se soulève pour dégager les salubrités dans la commune de Makala. C'est une preuve de la détermination affichée par l'honorable Eben Lumbu Lukiel, qui tient à débarrasser la commune de Makala de toutes ses immondices. Après le curage de la rivière Kalamou, l'évacuation des immondices, aujourd'hui, cette opération attaque les grands artères de cette municipalité. La population bénéficiaire se coupe le souffle pour saluer cette action et remercier leurs représentantes à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Eben Lumbu. Ça, c'est une première à Makala. Nous sommes des notables de Makala. Ce que l'honorable Eden est en train de réaliser, ça n'a jamais été fait à Makala. Makala est béni. Makala a une chance extraordinaire d'avoir Eden Lumbu comme député. Je vous dis, ça n'a jamais eu lieu, ces histoires que vous voyez. Voilà, maintenant, elle est en train d'arranger les avenues, surtout les grandes directions. Nous allons demander à la population de ne plus jeter ce qu'ils sont en train de faire, surtout dans les grandes avenues, de manière à ce que nos avenues soient toujours propres et belles. Je vous dis, mentez, mentez, il restera quelque chose. Nous, nous avons crié haut et fort sur DEMD, DEMD, MAKALA pour le développement. Les gens n'ont pas cru. Et voilà, maintenant, avec notre jeune soeur, Maître Eden Lumbu, député provincial de Makala, voilà, maintenant, nous sommes dans DEMD, MAKALA pour le développement, en tout cas. C'est donc une première dans l'existence de la comité de Makala que des travaux de grande envergure d'insalubrité se réalisent. Ça nécessite l'appui de tous. La société Safrimex, suivie techniquement par l'office des voiries et drainage, direction provinciale et l'espace oriental, sont à pied d'oeuvre pour réparer quelques dégâts causés par la pluie qui s'est abattue sur la ville de Moujimaï lundi 14 octobre 2024. Autre détail dans ce reportage. Suivez. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Moujimaï, lundi 14 octobre, tard dans la soirée, n'est pas passée inaperçue. Elle a emporté quelques mètres de matériaux utilisés dans l'exécution de travaux remarquables de la lutte anti-érosive sur les monstrués ravins Balawachitolo, sur l'avenue Monseigneur Kongolo, dans la commune verte des Bupemba. Contrairement aux mauvaises langues qui annonçaient l'effondrement total du site, le ministre provincial de Ziteper, Joachim Kalonjitiboua, s'est déployé d'urgence sur les lieux afin de s'enquérir de la situation. Nous avons vu que la pluie a dérangé seulement une bonne vingtaine de mètres où, avec la pression, il y a eu effondrement de quelques parties des ouvrages. Mais en observant, il y a eu plus de peur que de mal. De son côté, l'office de varier et drainage, maître d'ouvrage délégué, recourt à son ingéniosité et sa technicité. De cette première pluie, il faut retenir qu'il y a eu quelques points faibles sur l'ouvrage, que l'entreprise est en train de rattraper rapidement. Cela est causé par la non-jonction du collecteur principal qui a une grande section. Là, il a été lévée l'option par le chef de mission de contrôle, que les eaux soient concentrées d'abord sur les petits collecteurs, en attendant que le remblai qui est de plus de 30 mètres soit consolidé. Il est à noter que le travail sur ces sites, depuis leur début jusqu'à ces jours, se déroule à la grande satisfaction de la population de Moujimaï. Dans le cadre des travaux de désengorgement menés par le gouverneur de la province du Congo central à Matadi, la commune de Nzanzha bénéficie actuellement d'intervention de ces dix travaux. Il fallait s'y attendre, se regarde la volonté politique du gouverneur de province grâce à Nkwangabasun Gibilolo pour redorer l'image de la voirie urbaine de Matadi. Après le tronçon Bumakoka, la route 24 novembre, c'est désormais le tour de la route Ntengantenga, longtemps abandonnée dans la commune de Nzanzha, dessubure sa transformation signée Grasse Bilolo, chef de l'exécutif provincial du Congo central. Sur place, plus de 80 mètres déjà construits, la population du coin Mandrandel se rejouit de la promptitude avec laquelle le gouverneur de province agit pour désengorger la ville et l'habiller de sa plus belle robe. Le gouverneur est en train de penser à vraiment changer la forme de la ville. Si les infractices étaient tiques... Ce sont des travaux de décapage et bétonnage sur la route Ntengantenga qui iront jusqu'à déboucher sur le camp Banana. Ces travaux se sont arrêtés l'année passée avant les élections législatives. Ils ont repris en début de septembre de l'année en cours. Lancement de l'asphaltage de l'avenue 3Z de Colouésie. Nous sommes là dans le Lualaba, une avenue longue de 4,8 kilomètres qui va contribuer au désengorgement de la route nationale numéro 39. Cette route va relier le quartier Joliscité au quartier Moïse-Tchoumbé dans la commune de Manika. C'est la gouverneure de province qui a procédé au lancement de ces travaux. Regardez. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Massouka Saini-Fifi, vient de lancer les travaux d'asphalte de l'avenue 3Z dans la commune de Manika, longue de près de 4 kilomètres et 9 mètres de large, qui relie la cité Manika au quartier Joliscite. L'autorité provinciale, très sereine, a pris place à bord de la Finisseuse afin de lancer officiellement la pause d'arrobés. Sous la grande satisfaction de la population Lualabae, Massouka Saini-Fifi a atténué à féliciter Emmanuel Konsukchen, une entreprise locale qui se distingue dans la qualité du travail. Nous sommes en train, non de réhabiliter, mais de construire la province du Lualabae. Regardez autour de nous. Ce sont des jeunes Congolais qui font le travail en peu de temps. Nous devons encourager l'initiative de commencer à travailler petit à petit. Nous allons continuer. Je tiens à féliciter l'entreprise Emmanuel Konsukchen. Je suis tellement fière. Ils travaillent jour et nuit et vous voyez vous-même, dans peu de temps, ils ont commencé et ils sont en train de terminer. Au nom de toute la population de la province du Lualabae, je tiens à féliciter tous nos enfants. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Que l'éternel Dieu vous donne beaucoup de force. L'histoire y tiendra que Marie-Thérèse Massouka Saini-Fifi et la première gouverneure à avoir songé à poser la deuxième couche de cette artère qui a été en délabrement très avancée. La population salue la volonté politique de l'autorité provinciale. L'un des responsables de la société commise à l'exécution de ses travaux salue la confiance du gouvernement provincial et promet de livrer l'ouvrage dans le délai. La réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans les cadres de la modernisation des voiries urbaines qui s'est assignée. L'exécutif du Lualaba. Toujours dans le Lualaba et plus précisément dans le territoire de Mouchacha, la chef du secteur de l'Uilou a doté toutes les écoles de son entité des bancs pupitres. Une façon pour Betty Tiando de soutenir la gratuite d'enseignement. Images et commentaires. Après l'opération de montage des bancs pupitres acquis sur fonds propres du secteur de l'Uilou pour équiper différentes écoles publiques de quatre groupements qui composent le secteur de l'Uilou, l'air est à la distribution dans différents établissements scolaires nouvellement construits et c'est existant. L'équipement des écoles en bancs pupitres par Betty Tiando Cato qui est chef du secteur de l'Uilou est un engagement pour cette digne fille du secteur à soutenir le programme de la gratuité de l'enseignement de base initié par le chef de l'État Félix Antoine Tusekedi Tchilombo et amélioré les conditions d'études des élèves de sa juridiction. Le responsable des écoles bénéficiaires remercie Betty Tiando Cato qui milite pour un avenir meilleur de ses administrés. Dans le plan quinquennal de l'exécutif provincial d'Iloanaba, Marie-Thérèse Fifi Massouca Saïni a mentionné que l'éducation demeure un droit fondamental pour tous citoyens. Un cibéticien de Cato qui apporte sa pierre à l'édifice et met en place toutes les batteries pour que chaque enfant en âge de scolarité puisse bénéficier de ses puissants vecteurs du développement. Cela semble être une rencontre diplomatique importante. L'échange entre le gouverneur de la province du Nord-Obrangui et l'ambassadrice des États-Unis en RDC pourrait avoir des implications sur les relations bilatérales et le développement régional. Après quelques semaines d'absence dans la province consacrée aux différentes démarches pour le bien-être de sa population, le gouverneur de la province d'Iloanaba, Malomobutundimba, est arrivé ce mardi 15 octobre 2024 dans sa province. À l'aéroport international de Badalité basé au quartier Mwanda, situé à plus ou moins 5 km du centre-ville, le chef de l'exécutif provincial accompagné de madame l'ambassadeur des États-Unis en RDC, le représentant du ACR en RDCongo, le directeur de la mission de l'ISAID et fonctionnaire de la PIREM, a été accueilli au pied de l'avion par quelques autorités politico-administratives, le membre de son cabinet et le membre du comité provincial de sécurité, qui est peut-on retenu comme objectif principal de son arrivée avec l'ambassadrice des États-Unis en RDC. Ça représente énormément pour nous. Comme vous le savez, la province d'Iloanaba est une province hospitalière à la base et qui regorge de cent africains et de réfugiés qui sont ici depuis certains années. Il est important que nous aissions travailler main dans la main avec non seulement l'ambassade des États-Unis et toutes les délégations attitrées pour que nous puissions trouver des solutions édoines à ce problème qui persiste dans toute province. Ici, alors qu'après l'étape de l'aéroport, le numéro 1 de la province d'Iloanaba, Malu Mubutu Ndimba, appelé affectueusement par sa population, l'homme infatigable, se rendit directement dans son cabinet de travail. Ici, le gouverneur Mubutu Ndimba a récid la forte délégation conduite par l'ambassadrice des États-Unis en RDC qui est venu lui présenter sa civilité avant de recevoir les ministres provinciaux et les administratifs du territoire. Question pour lui de connaître l'état de sa province pendant son séjour dans la ville-province de Kinshasa. Et après deux semaines d'une mission officielle à Kinshasa consacrée essentiellement au plaidoyer en faveur de la province, le gouverneur du KC central, Joseph Moïse Kamboulou, fait la restitution de cette mission devant la presse. Après deux semaines en dehors de sa province, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou-Konko est rentré ce vendredi du 8 octobre 2024 à Kananga. Le chef de l'exécutif provincial qui revient d'un séjour de travail à Kinshasa a été accueilli au pied d'avion par le vice-gouverneur Job Kouinda Makandende. Le membre du gouvernement provincial s'est dit conseil de sécurité et d'autres personnalités. Faire des différents contacts établis dans la capitale congolaise au sommet de l'État où il a porté haut les problèmes de son peuple, Joseph Moïse Kamboulou rassure avoir des crochets de garantie pour des solutions sur les relèvements de la province. Nous avons fait un bon déplacement qui a donné de bons résultats. Nous avons été avec toutes les personnalités du pays pour parler de la province du KC central. Je pense que le résultat est positif, il est bon, il est probant. En tout cas, la plupart des préoccupations ont trouvé des solutions. Joseph Moïse Kamboulou-Konko, Védin Kassai centrale d'excellence. Ces résultats en croire l'autorité provinciale est possible dans la paix, la sérénité, la confiance et l'espérance du peuple. Il n'y a pas de raison pour qu'on revienne à des situations macabres comme celle-là. La tempête peut venir, mais elle passe. La tempête vient, elle laisse la terre. La terre restera toujours. Tout le monde est en train de maintenir la sérénité dans la province. Que les institutions provinciales soient sécurisées, stabilisées et que tous les fauteurs de désordre, tous les fauteurs à nos troubles soient neutralisés et mis hors d'état de nuit. Le Kassai central doit offrir une nouvelle image sur le suquet national. Tel est l'engagement auquel a souscrit le nouvel exécutif provincial qui compte sur la cohésion et l'unité de son peuple. La Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme Kona Desi sera implantée dans la province du Kassai central. Son secrétaire permanent, le commissaire divisionnaire adjoint Placide Prosper Katimbahi a effectué une mission de travail à Kananga pour cette fin. Benjamin Kabouanabou Kassat-Chinaï a signé ce reportage. Le secrétaire permanent de la Commission nationale du désarmement et de la sécurité internationale et de la lutte contre le terrorisme en République démocratique du Congo, Kona Desi, le commissaire divisionnaire adjoint Placide Prosper Katumbahi Boulungou a effectué une mission de travail dans les grands Kassai. D'un boujimai à Kabeya Kamanga au Kassai oriental, le numéro 1 de la Konadésie, le général Placide Prosper Katumbahi, a poursuivi sa mission dans la province du Kassai central où il a été reçu en audience par le gouverneur des provinces Moïse Kamboulunkongo dans son bureau de travail. Il était question, en dehors de cette mission à caractère sécuritaire, de procéder aussi à l'implantation de cette importante commission. Le deuxième volet de ma mission, c'est l'implantation de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme dans la province du Kassai central. La structure a des experts. Nous allons prendre aussi certains éléments et leur donner la formation en matière du désarmement, de la sécurité internationale et de lutte contre le terrorisme. Partout où il est passé, notamment dans la ville de Kananga, à Tchimbulu, Bunkondé et les environs, les secrétaires permanents de la Konadésie, les commissaires divisionnaires adjoints, Placide Prosper Katumbahi Boulungou, s'est aussi imprégné davantage des réalités sécuritaires du Grand Kassai. La rencontre internationale des décideurs et des opportunités a vécu à Kinshasa un rendez-vous qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, ce qui a valu un prix au PCA de Kobil S.A. Thierry Monséné-Poix. C'est un coup de pouce pour le développement des start-up et l'éclosion d'une classe moyenne susceptible de soutenir une économie qui renaît de ses cendres. C'est dans ce contexte que Jean-Thierry Monséné-Poix a accepté d'accompagner des start-up et ayant des projets rentables à travers la coopérative La Colombne. Il faut savoir que la vision du chef de l'État, Félix Tshiseké de Tchilombo, est de créer une classe moyenne et une richesse nationale. Mais cela ne peut passer que lorsque les Congolais eux-mêmes vont prendre en main leur destinée au travers des initiatives économiques qui vont permettre à ce que nous puissions nous-mêmes être maîtres de notre avenir économique. Et c'est ce que j'ai constaté aujourd'hui. L'autre moment fort de cette activité, c'est la remise des prix des mérites à certains décideurs ayant distingué dans leur fonction au cours de l'année 2024, à l'image du président du conseil d'administration des COBIL-SA, Jean-Thierry Monséné-Poix, qui s'est vu décerner les prix du meilleur conseil d'administration nommé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Très ému, l'Eureux Lauré a manifesté sa gratitude en félicitant les organisateurs de la Rencontre internationale des décideurs et des opportunités. 2024, initié par Arnold Tiami, qui donne ici l'occasion aux jeunes d'obtenir des soutiens et s'inspirer de ceux qui ont réussi dans leur parcours. Une visite guidée des stands des entreprises qui ont exposé leurs produits a clos cette activité. La Commission permanente pour l'égalité entre hommes et femmes de l'UDP, Tshisekédi, en partenariat avec l'NPP, organise durant 8 jours du 19 au 26 octobre 2024 la première édition des formations sur l'entrepreneuriat et métiers. Images et commentaires. Au total, 150 membres de la Commission permanente pour l'égalité entre hommes et femmes de l'UDP, Tshisekédi, seront formés dans l'entrepreneuriat et métier au cours de cette première édition des formations organisées en partenariat avec l'INPP. Pendant 5 jours, ils bénéficieront des formations dans la filière des transformations des produits cosmétiques et dans la pâtisserie. L'objectif est de faire d'eux des créateurs et non des quémandeurs d'emploi. Aujourd'hui, à travers cette édition et la règle de mobilité du parti, on veut faire de vous les péchés, pas les demandeurs qui nous sortent. Pour la présidente nationale, Judith Kabemba-Iyenga, femme visionnaire qui fait de la lutte pour l'émancipation et l'autonomisation sans cheval des batailles, cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekédi, d'écrire plusieurs milliardaires congolais. Aujourd'hui, l'État joue pas comme les autres, un pas de géant, un bon jour pour la Commission permanente pour l'égalité entre hommes et femmes. Grand hommage au champion de la masculinité politique. La clôture de cette première édition des formations sur l'entrepreneuriat et métier interviendra le 26 octobre prochain à la Foire internationale de Kinshasa. Les participants auront à chacun un brevet décerné par l'INPP et une enveloppe de la part de la présidente nationale, Judith Kabemba-Iyenga, l'étoile montante, pour leur permettre de créer une activité génératrice des recettes. Dans la commune de Mongafoula, le centre de formation professionnelle Elikia a organisé une journée porte ouverte dédiée aux enfants vivant avec handicap, un événement qui vise à leur offrir des opportunités d'apprentissage et d'épanouissement en mettant en avant l'importance de l'accès à la formation. Situé dans la commune de Mongafoula, quartier Kimbondo à Kinshasa, la capitale, le centre de formation professionnelle Elikia excelle dans la prise en charge de la formation d'encadrement des enfants frappés, handicapés physiques et célébrales. Ces week-ends, le centre a organisé une journée porte ouverte à l'égard de partenaires et de parents d'enfants bénéficiaires de l'encadrement au sein du centre de formation Elikia. C'était dans une ambiance conviviale et festive que le partenaire honte possédé à la remise d'un groupe électrogène. L'appel est donc lancé au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de venir en aide au centre de formation professionnelle Elikia qui fait de l'encadrement et la réinsertion sociale des enfants handicapés physiques et célébrales son cheval de bataille. Pour ce dernier, soit autonome et utile à la société congolaise. Signalant que le centre offre la formation à coupe-couture en esthétique, en sécurité ainsi que d'autres domaines de la vie. Allons au Maroc et plus précisément à Casablanca où la République démocratique du Congo a été représentée à la troisième édition du Forum national de l'immobilier par le vice-gouverneur de la province du Okatanga, Martin Kazembe Choula et avant d'y participer, il a visité des stands érigés pour leurs circonstances. La délégation de la province du Okatanga conduite à Casablanca par le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula a consacré l'avant-midi de septembre 19 octobre 2024 à la visite des stands érigés en la cathédrale Sacré-Cœur avant d'assister au panel axé sur la propriété de l'habitat. Les ministres provinciaux des mines, hydrocarbures, énergie, environnement et développement durable, Lysien Lou Manou, de l'agriculture, pêche, élevage, alimentation et développement durable, Bobo Manou Lou Kalungwe, du bidje et plongeant, dédié Moulenda Ebondo, des infrastructures, habitat, aménagement du territoire et affaires foncières, Jean-Paul Koueté Moumba sont tous aux côtés du numéro 2 de l'exécutif provincial du Okatanga, Martin Kazembe Choula, qui représente ici valablement son titulaire, Jacques Yaboulakatoué. Sur base de cette expérience vécue, le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula lance un appel aux opérateurs économiques, aux spécialistes en immobilier dans les Okatanga, ainsi qu'aux fournisseurs de capitaux, d'envisager des investissements dans l'essence d'octroi des crédits immobiliers afin de permettre au plus grand nombre des Okatangais d'avoir les droits à la propriété dans les domaines d'habitat. On a très bien échangé par rapport à ça pour profiter de l'expérience, comment ça se passe au Maroc, pour encourager l'entrepreneuriat dans les secteurs. C'est en fait une plateforme stratégique pour le développement de l'immobilier, non seulement au Maroc, mais aussi à travers les continents africains, laquelle vise la valorisation des talents locaux, offrant des opportunités de collaboration à l'échelle continentale. La Suède déterminée à accompagner la République démocratique du Congo dans le processus de paix, surtout dans sa partie est, c'est ce qui justifie cette signature de partenariat entre l'ambassade de Suède et l'Agence catholique pour le développement et l'étranger sur la résolution 1325. Anastasie Doumbou a signé ce reportage. Des efforts doivent se poursuivre pour pouvoir réaliser des objectifs de résolution 1325 en faveur de femmes et de jeunes au poste de décision. C'est dans ce cas qu'intervient le lancement du projet Tufaoulou-Pamonjade à Kinshasa. Cette deuxième phase est rendue possible grâce à l'appui financier de l'ambassade de la Suède en RDC. C'est là à travers un partenariat qui vient d'être signé entre l'Agence catholique pour le développement à l'étranger, CAFOD, et l'ambassadeur suédoise. Nous travaillons avec CAFOD au niveau communautaire et je pense qu'on va apporter quand même une amélioration de la situation pour les ménages. On a aujourd'hui signé un nouveau accord avec CAFOD avec les objectifs de la consolidation de la paix à l'est du pays. C'est une continuation d'un partenariat qui date déjà quelques années. Le projet qu'on a signé aujourd'hui va travailler à la base et aider les femmes à prendre des décisions et entrer dans le leadership partout où ils sont, dans leur communauté, dans les églises, partout où ils travaillent. Comme on a signé les contrats aujourd'hui, le projet a commencé aujourd'hui même. La semaine prochaine, on aura une réunion avec les partenaires et on va commencer à avancer directement avec les partenaires dans la maison. Ce projet va couvrir cette province. Il s'agit d'un accord de trois ans qui ouvre la vulgarisation de la résolution 1325 des Nations Unies visant à promouvoir les femmes et les jeunes dans les organes de décision. Rentrée académique 2024-2025 à l'Université Loyola du Congo à Kimwinza Mission dans la commune de Mongafoula. La cérémonie a été présidée par le recteur, le professeur Père Ferdinand Mouyegi Roy, une messe d'action de grâce à accompagner cette cérémonie. Il redépendait à signer ce reportage. Les étudiants congolais en général et ceux de l'Université Loyola du Congo en particulier appelaient à quitter la perception descriptive pour la normative. Cette invitation est du professeur Epiphan Kinoun. C'était ce mardi au cours de la cérémonie solennelle de la rentrée académique de l'Université Loyola du Congo à Kimwinza Mission dans la commune de Mongafoula, ici à Kinshasa. Cette cérémonie a été présidée par le recteur Père Ferdinand Mouyegi Roy. Cette manifestation a été marquée de trois temps forts, à savoir discours d'ouverture prononcé par le recteur, évaluation du rapport académique 2024 et la leçon inaugurale. Selon le recteur de cet alma mater, dès les premiers jours de la rentrée, l'étudiant est appelé non seulement à se fixer l'objectif, mais aussi à choisir son environnement. Car les rôles joués par l'environnement aident un grand impact dans la vie de chaque individu. Cette année académique est toute spéciale. C'est l'année jubilaire pour l'Université Loyola du Congo. La faculté des philosophies Saint-Pierre Canisius accomplit 70 ans et la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires accomplira 30 ans. Et notre faculté des sciences et technologies, ILC-ICAM, aura 10 ans. Nous allons organiser un colloque international sur le thème éducation universitaire jésuite en RDC et en Afrique, défis et perspectives. A l'issue de cette matinée scientifique, une messe d'action des grâces a été célébrée en faveur de cette institution d'enseignement supérieur. Question de déduire l'année académique 2024-2025 entre main de l'éternel Dieu. Lutte contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa, la Commission nationale de prévention routière, Saint-Pierre, a mis en place une commission d'enquête des experts pour identifier les causes majeures du phénomène embouteillage dans la capitale Kinshasa. Rode Panda. La Commission nationale de prévention routière, Saint-Pierre, réaffirme sa détermination à contribuer efficacement pour la réduction de la fréquence des embouteillages dans la capitale. Une mission d'enquête composée des experts en prévention routière est mise en place pour identifier les causes majeures du phénomène embouteillage et y apporter éventuellement des pistes de solution. Cette mission d'enquête sur les routes de Kinshasa s'inscrit comme prélude de la campagne de sensibilisation pour le respect et la vulgarisation du code de la route auprès des usagers de la route, notamment les conducteurs. Selon le professeur Iber, Tito Kassongonimbo, directeur de la communication de la Saint-Pierre, le non-respect de la réglementation routière et le manque de recyclage des chauffeurs, conducteurs de véhicules et mototaxis sont la cause principale des embouteillages. Les Kinois ne savent plus à quel sein se vouer. Nous sommes descendus connaître les causes réelles des embouteillages. Les usagers de la route doivent tout d'abord se soumettre aux codes et ils doivent savoir comment circuler sur la voie publique et quelles sont leurs places sur la voie publique. Pour les auto-écoles, nous devrons avoir un programme officiel. Nous saurons ce que nous donnons à nos candidats. Les renforcements de collaboration entre la Commission nationale de prévention routière et la police de circulation routière ainsi qu'avec toutes les structures oeuvrant pour le bon trafic routier est une impérieuse nécessité car la circulation routière est l'affaire de tous. Des activités culturelles, on en parlera toujours et Christine Lenzo nous en propose dans ce journal. C'est un spectacle de théâtre musical présenté dernièrement au centre Wallonie-Bruxelles de la Gombe pour commémorer les centenaires de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. De 1923 à 2023, Kinshasa totalisait 100 ans. L'Asbel Belgo congolaise soleil levant que dirige Félix Caleb Djamani a organisé cet événement pour se souvenir de ces centenaires de cette grande capitale francophone du monde. On a dû appeler les filles, contacter les parents. Lorsque nous avons obtenu leur accord, on a commencé nos séances de travail. C'était vraiment de manière collégiale. Nous avons essayé de tâtonner au début parce qu'on vous a dit que c'était des jeunes qui n'ont jamais joué une pièce de théâtre. Il fallait donc les encadrer, les motiver, leur montrer ce qu'il fallait faire. Nous sommes dans des scènes où Kinshasa n'était qu'un village, Tékeoumou. Un sort installé qui va trouver un alliément, Kinshasa n'était pas la première capitale de notre pays. Il fallait le moment que la capitale passe de vivier à Beaumont pour s'installer à 1925 Kinshasa. L'objectif de soleil levant c'est de promouvoir le vivre ensemble. Le vivre ensemble ce sont les deux communautés ou plusieurs communautés et l'égalité des genres. Donc on s'est dit on va miser sur un public jeune. Donc des écoles, pourquoi pas. On a voulu prendre plusieurs écoles mais il fallait trouver plusieurs écoles, contacter les directeurs, faire des autorisations et tout ça. Donc il fallait quelque part aussi qu'il y ait un peu de musique du nord, un peu de musique du sud, un peu de musique de l'est pour ne pas buter à ce problème de droit d'auteur. Et moi j'ai juste composé la musique que j'ai écrite et puis on l'a adaptée avec les enfants. Kinshasa 100 ans de 1923 à nos jours est une mise en scène d'Alexis Kassanji qui a duré plus d'une heure et demie permettant aux spectateurs de redécouvrir Kinshasa à travers les spectacles présentés par ces jeunes écolières du lycée Kabambaré dans une atmosphère à la fois festive et conviviale. Déclamant quelques poèmes et présentant une fresquette théâtrale traversant les époques depuis la rencontre du Rouen-Galéma avec l'explorateur britannique Henri Morton, installé jusqu'à nos jours. C'était aussi l'occasion pour le public de découvrir Elikia Musica, un orchestre composé de personnes malvoyantes. Nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de votre attention et surtout merci à cette grande équipe du soir, du dimanche. José Dimonikene, Rodé Panda, André Ndjeka, Ali Masi, Alain Jolie. Ne manquez pas notre prochaine édition qui sera diffusée sur nos antennes à 20h. Au revoir.